Amis de la masse, des super pouvoirs et des épisodes courts, bonjour ! Bienvenue dans un nouvel épisode du Guide. Aujourd'hui, comme la dernière fois, nous avons été chercher une étoile du Nether en combattant le Wither. D'ailleurs, je te mets le lien vers l'épisode précédent en haut de l'écran. Nous allons construire une balise, en anglais, elle s'appelle Beacon, à partir de cette fameuse étoile du Nether. Ce Beacon n'est évidemment pas à confondre avec le Bacon, qui est le jambon que l'on met dans son Cheeseburger pour en faire un Bacon Cheeseburger. Mais cette étoile du Nether ne suffit pas pour faire une balise, il nous faut aussi du minerai. Et c'est pour cela qu'entre le dernier épisode et aujourd'hui, je suis allé miner énormément de fer. Là, il y a 1340 minerais de fer, plus de l'or, plus du diamant, donc tout ça va nous servir pour fabriquer notre balise. Je vais faire cuire évidemment tout ça, puisqu'il va falloir le transformer en bloc de fer. Donc je te fais cuire tout ça, je te retrouve juste après, et on part sur la construction de la pyramide du Beacon. J'ai maintenant fait cuire tout mon fer et mes blocs d'or. Donc on les a maintenant sous forme de lingots, donc je vais tous les prendre. Et maintenant on va les transformer sous forme de blocs, de diamants, d'émeraudes, de lingots d'or et de blocs de fer. Donc l'émeraudes, je les avais récupérés au village. Par contre, les diamants que l'on a ici, c'est bien des diamants que j'ai récupérés lors de mon minage, de mes sessions de minage. Donc ici, on va les transformer directement en blocs. Donc on peut les transformer tous, comme ceci. Donc là j'ai plusieurs blocs de 64. Voilà, pareil pour l'or, le diamant va faire la même chose. Et le bloc d'émeraudes qui va servir simplement pour illustrer mes propos, je le fais aussi. Donc le reste, je vais les garder. Et puis bien sûr, on va transformer notre étoile du nether en balise. Donc la balise, elle sert en fait à s'ajouter des effets de potions positifs. Donc par exemple, je vais vous montrer comment faire activer la balise. Alors déjà, on peut poser tout simplement une balise comme ceci. Là, elle n'est pas activée. Lorsqu'elle est activée, il y a un énorme faisceau lumineux qui sort de son socle jusqu'au ciel. Et si je clique dessus, en fait, on se rend compte qu'ici, il y a visiblement des pouvoirs qu'on peut sélectionner. Un pouvoir principal, un pouvoir secondaire. Et on voit qu'il y a une forme de pyramide. Donc le but, ça va être de construire cette pyramide. Pour avoir la pyramide maximale, qui est celle-ci, il vous faudra 1476 blocs, enfin lingots, soit 164 blocs comme ceci que l'on a ici. Pour pouvoir faire une balise, ces blocs utilisés pour faire la pyramide peuvent être de la netherite, de l'émeraude, du diamant, de l'or ou du fer. Le fer étant la ressource la plus simple à récolter, je vous conseille de le faire en fer. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc on enchaîne le mot fer, mais bon. Et pour vous montrer que ça marche aussi avec les autres matériaux, je vais les utiliser ci et là, à l'intérieur de la pyramide. Sachant que la netherite, bien évidemment, on n'est pas allé en récupérer, donc on n'en a pas. Donc ceci étant dit, je vais récupérer ma balise. Donc je vais la casser à la main. Normalement, ça va se récupérer. Voilà. Et je vais partir pour faire mon beacon de complet. Alors, la première base, elle, elle doit faire le premier niveau. Il doit faire 9 blocs. Donc je ne sais même pas à combien j'en suis. 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 par 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ici. Et pas là, bon. Je l'enlèverai quand j'aurai retrouvé ma pioche. Donc voici la taille de ma pyramide. Donc elle va monter. Et évidemment, ce serait trop simple si elle était creuse. Donc il faut qu'elle soit pleine. Donc on va remplir l'ensemble du premier niveau, du deuxième niveau et du troisième niveau. Et du quatrième, je crois même. Puisqu'en fait, on va avoir tous les nombres impairs. Donc 3, 5, 7 et 9. Donc ici, là, j'ai déjà posé 80 blocs de fer. Et ici, je vais en placer 49 supplémentaires. Tout simplement, en passant, vous voyez. Donc là, je mets 7. C'est du 7 par 7. Hop. Bon, j'irai chercher ma pioche juste après. Puisque, de toute façon, sinon, je pense que je vais manquer de blocs. Donc je vais être obligé de les retirer. J'aurais dû les garder avec moi pour éviter ce genre de désagrément. Hop, hop, hop. Donc là, on a fait le principal. Puisqu'on a fait le niveau 9, le niveau 7. Et là, on passe au niveau 5. Donc on ajoute 25 blocs à la construction. Hop, là, est-ce que j'en ai encore ? Donc là, j'en ai plus. Donc je reviens tout de suite, je prends ma pioche. Ok, donc je suis allé chercher ma pioche pour casser les quelques blocs que j'avais mis en trop. Donc on les replace ici. Hop, maintenant que j'ai plus de fer, je vais mettre des blocs. Le bloc d'or. Ici, j'en ai un. Je tiens, on va mettre de l'émeraude. Ça va faire joli. Hop, et puis le dernier niveau, on va le faire en or et puis en diamant parce qu'on est riche. Une fois que j'ai fait ça, donc là, on peut voir toute la pyramide est maintenant terminée. On a les 4 niveaux. Et je vais pouvoir placer mon beacon dessus, ma balise. Et là, tout de suite, on voit directement qu'on a un rayon qui part du socle et qui va jusqu'au ciel. Ça, ça veut dire que donc ma balise est fonctionnelle et elle est activée. Cependant, on voit que j'ai aucun effet de potion. Donc pour les avoir, en fait, il faut cliquer dessus. Donc on a une petite interface qui s'ouvre. Donc comme tout à l'heure. Et on peut voir donc la même chose, les pouvoirs principaux et le pouvoir secondaire. Donc dans les pouvoirs principaux, on a la vitesse qui va nous permettre de courir plus vite. La hâte qui va nous permettre de creuser plus vite avec la pioche. De la résistance qui va augmenter notre défense. Des sauts améliorés qui va nous permettre de sauter plus haut. Et de la force qui va nous permettre d'améliorer notre attaque. Enfin, dans les pouvoirs secondaires, on a la régénération. Donc pour cela, il faut en sélectionner un. Qui lui n'est donc disponible que lorsque l'on a toute la pyramide. Ce qui est notre cas. Donc on peut cumuler un des pouvoirs principaux avec de la régénération si on veut. Mais on peut aussi avoir un pouvoir principal de niveau 2 uniquement. Donc on n'aurait pas de régénération. On aurait de la force 2 par exemple ou de la vitesse 2. Une fois qu'on a sélectionné ça. Donc moi je vais prendre de la vitesse 2 pour bien vous montrer ce que ça donne. Et donc on sélectionne ici et ici. Il faut échanger un des matériaux ici présents. Donc netherite, émeraude, diamant, or ou lingot de fer. Pour pouvoir activer les pouvoirs. Donc moi je vais utiliser du fer. Pareil, c'est ce que je vous conseille. Parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc si je clique sur valider. On va le voir. Je vais avoir maintenant un pouvoir de vitesse. Donc on le voit directement. Là je ne cours même pas. Je suis tranquillement en train de me déplacer. Là je ne cours pas. Et là je cours. Donc on va beaucoup plus vite. Et bien sûr on pourrait utiliser pour creuser de la même façon. On creuserait beaucoup plus vite avec le système de hâte. Alors là avec le pouvoir de hâte. La portée du beacon quand il est maximum. Elle est de 50 blocs. Donc elle est assez élevée. Au minimum si vous avez donc un niveau de 3 par 3. Elle ne sera que de 20 blocs. Je ne me souviens plus des deux autres niveaux. Mais enfin ça doit être 30 et 40 j'imagine. Et 50 blocs le max. On peut aussi ajouter. Vous voyez. On peut colorer le rayon qu'on a devant nous. Tout simplement en mettant un bloc de vert coloré. Donc pour faire du vert coloré il faut mettre du vert avec du colorant. Donc là on le voit. Le rayon devient rouge. Donc du coup si vous êtes au loin vous pouvez savoir que c'est chez vous. Si vous avez décidé de le colorer en rouge. Sachant qu'on peut faire aussi des mélanges de couleurs. En ajoutant par exemple. Hop si j'arrive. Voilà. On va le voir ça va passer. Il va être un petit peu jauni. Celui là. Hop là voilà. On a un mélange de rouge et de jaune. Et si je casse celui là. On va avoir un rayon tout jaune. Voilà. Blanc jusqu'au vert. Et après il devient tout jaune. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la balise. Donc c'est très intéressant pour creuser très vite. Notamment. Là je mets juste de la vitesse pour vous montrer. Pour que vous vous rendiez vraiment compte du pouvoir que ça a. Si l'épisode t'a plu. Donc évidemment mets un like et abonne toi. Si c'est pas déjà fait. Et puis sinon on se retrouve la prochaine fois. Pour parler du dragon. Puisque cette fois on va aller le combattre. Donc cramponne toi. Accroche toi. On va dans l'end. Ciao.